La Chine berne les États-Unis lors des négociations sur le changement climatique. Une île chinoise paradisiaque est frappée par le Covid. Et la Chine cache une inflation massive des prix. Tout cela et bien d'autres à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. La semaine dernière, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a visité Taïwan. Et le parti communiste chinois a piqué une crise, comme il le fait toujours lorsqu'un pays fait quoi que ce soit qui soutienne un temps soit peu Taïwan. Cette crise a entraîné des exercices militaires autour de l'île. Eh bien, cette semaine, ils ont mis fin à ces exercices. Mais, la Chine a réaffirmé sa volonté d'utiliser la force pour prendre le contrôle de l'île autonome, tout en retirant une promesse antérieure de ne pas envoyer de troupes à Taïwan, si Taïpei se soumettait pacifiquement au régime de Pékin. Le régime chinois revient sur une promesse antérieure, qui l'aurait cru ? C'est une mauvaise nouvelle si vous espériez que les choses entre la Chine et Taïwan puissent être résolues par une « unification pacifique », tout en laissant Taïwan conserver sa liberté et sa démocratie. Mais ne vous inquiétez pas, cela n'arrivera probablement jamais. Car l'ambassadeur de Chine en Australie a précisé que la Chine est prête à prendre Taïwan en utilisant « tous les moyens nécessaires ». Il a dit « Qu'est-ce que cela signifie, tous les moyens nécessaires ? » « Vous pouvez utiliser votre imagination ». Eh bien je n'ai pas besoin d'utiliser mon imagination. J'ai été à Hong Kong. Entre temps, à la suite de la visite de Pelosi à Taïwan, la Chine a suspendu les liens avec l'armée américaine et les négociations entre les États-Unis et la Chine sur le changement climatique. Cette décision intervient moins d'un an après que la Chine se soit engagée à coopérer avec les États-Unis sur le changement climatique. Le régime chinois revient sur une promesse antérieure, qui l'aurait cru ? Moi, en fait, c'est ce que j'ai dit il y a un an. Ils ne se soucient pas de s'attaquer à la crise climatique. Ils ne se soucient pas du multilatéralisme et de la coopération, sauf s'ils peuvent les utiliser à leurs propres avantages. Je déteste avoir raison parfois. Du moins lorsqu'il s'agit du parti communiste chinois qui continue à détruire le monde pendant que les États-Unis espèrent que, d'une manière ou d'une autre, nous pourrions encore travailler ensemble. Parallèlement, selon mon média d'État chinois préféré, le Global Times, tout est de la faute de l'Amérique. Et ce que la Chine fait, c'est donner aux États-Unis le temps de réfléchir à leurs actions. Vous savez, comme si vous mettiez votre enfant de cinq ans au repos. Et alors, n'accusez pas la Chine de ne pas être sérieuse en matière de changement climatique. C'est l'Amérique qui n'est pas sérieuse, parce qu'ils limitent le développement de la technologie chinoise avec des choses comme les tarifs sur les produits solaires chinois. Les médias d'État chinois avancent donc l'argument suivant, vous ne prenez pas le changement climatique au sérieux, sauf si vous nous laissez écouler nos panneaux solaires bon marché fabriqués par des esclaves, et vous volez toute votre technologie en matière d'éoliennes. De toute évidence, ce sont les États-Unis qui doivent mieux collaborer avec la Chine. S'il est difficile pour les États-Unis de travailler avec la Chine à l'heure actuelle, il est de plus en plus facile pour les îles Salomons de travailler avec la Chine. Les îles Salomons sont un petit pays du Pacifique Sud, un endroit où la Chine veut un jour construire une base militaire. Et cette semaine, le premier ministre, qui est sous l'influence de Pékin, a proposé de retarder les prochaines élections. Le premier ministre Sogavar a failli être évincé l'année dernière lors de manifestations contre l'influence de la Chine dans les îles Salomons. Sogavar est resté de justesse au pouvoir. Mais il est resté. Et puis, en avril de cette année, il a signé un accord de sécurité avec la Chine. Et maintenant, il y a une nouvelle surprise. Il s'inspire maintenant de la stratégie de Xi Jinping et tente de devenir lui aussi président à vie. Il essaie de retarder l'élection nationale de 2023. Pourquoi ? Parce que les îles Salomons accueilleront un événement sportif international et qu'il est très difficile de faire les deux. Sogavar a dit qu'il veut reporter les élections uniquement parce que les îles Salomons n'ont pas assez de fonds pour accueillir à la fois les Jeux du Pacifique et une élection la même année. Ce qui est une excuse ridicule. Non pas parce que l'avenir de la démocratie d'une nation est plus important qu'un simple événement sportif, non non. C'est parce que la Chine a déjà financé le stade des Jeux du Pacifique avec une subvention de 74 millions de dollars. Alors bien sûr, ils n'ont plus qu'à organiser les Jeux pour d'obscures raisons, cependant, la Chine est incapable de financer des élections démocratiques libres et équitables. Et après la pause, il y a un nouveau virus qui se propage en Chine. Bienvenue à nouveau. La politique zéro COVID du Parti communiste chinois semble fonctionner. Sauf là où ça ne marche pas. La Chine se bat maintenant pour contenir les épidémies de COVID au Tibet et à Hainan. Hainan est la soi-disant île paradisiaque de la Chine, un chaud terrain de jeu au bord de la mer dans le sud. Alors que le Tibet est un pays himalaïen froid et isolé qui a été soumis à la domination chinoise par la force. Quoi qu'il en soit, la Chine a étendu les confinements de COVID, en particulier à Hainan. Et maintenant, les touristes chinois qui s'y rendaient pour des vacances à la plage sont pris au piège. Heureusement, selon les médias d'État chinois de mardi, « D'ici aujourd'hui, vendredi, Hainan aura complètement éliminé tous les cas de COVID-19. Au niveau de la communauté. Si, au niveau de la communauté, vous semble être un avertissement bizarre, vous avez raison. Quand les officiels chinois font référence au cas, au niveau de la communauté, ils veulent dire en dehors des zones de quarantaine strictement réglementées. Donc il y a encore du COVID, et ils pourraient même se propager. Mais comme les autorités ont enfermé tous ces gens dans des zones de quarantaine résidentielles ou dans ces camps de quarantaine cauchemardesques, elles peuvent techniquement dire qu'elles ont atteint le « zéro COVID ». Mais honnêtement, il est temps pour la Chine d'arrêter de s'inquiéter du COVID. Pas parce qu'il devrait être comme le reste du monde et apprendre à vivre avec le COVID. Non, non, c'est parce que la Chine devrait s'inquiéter d'un autre virus terrifiant. Le virus Langia, récemment découvert, a infecté 35 personnes en Chine. Il s'agit d'une nouvelle souche de virus qui se transmet des animaux aux humains. Il peut provoquer de la fièvre, des courbatures et des vomissements. Il peut même entraîner la mort, bien qu'aucun décès n'ait été officiellement signalé jusqu'à présent. On pense que le virus est principalement porté par les musaraignes. Oh, génial, les rongeurs. C'est toujours les rongeurs. Sauf quand c'est les labos. Et après la pause, l'économie de la Chine ne se porte pas bien. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le bon moment pour y jeter votre argent. Bon retour. Les prix à la consommation en Chine ont atteint leur plus haut niveau depuis deux ans. Eh bien, je ne suis pas surpris. Les États-Unis connaissent également un pic de deux ans. L'inflation annuelle aux États-Unis est maintenant de 8,5%. L'Europe connaît des hausses de prix similaires. Mais, l'indice global des prix à la consommation en Chine a augmenté de seulement 2,7%. Wow, la Chine fait un excellent travail pour maintenir l'inflation à un bas niveau. Ce doit être l'un des avantages d'un système autoritaire qui contrôle l'ensemble de l'économie. Attends, c'est quoi ça, chez les... Oh. OK. Apparemment quand la Chine mesure l'inflation, il n'inculpe pas les prix de l'énergie et de la nourriture, contrairement aux États-Unis. Et le prix du porc en Chine a augmenté de plus de 20% par rapport à l'année dernière. Qu'en est-il des coûts énergétiques ? Eh bien, les prix de l'essence et du diesel en Chine ont également atteint de nouveaux sommets. Donc, en fait, la Chine a beaucoup d'inflation. C'est juste qu'elle n'est pas comptabilisée dans les chiffres officiels de l'inflation publiés par le gouvernement chinois. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Le système autoritaire chinois a au moins une chose de bien. Ils essaient de réduire le coût de l'électricité. C'est juste qu'ils le font en construisant plus de centrales électriques au charbon. Donc, la Chine n'a vraiment pas l'intention de faire quoi que ce soit pour ralentir le changement climatique, n'est-ce pas ? Mais regardez le bon côté des choses, cela ne fait aucune différence que la Chine ait mis fin ou pour parler sur le changement climatique avec les États-Unis. Avec le gouvernement chinois qui truque les chiffres de l'inflation pour faire croire que les choses vont mieux qu'elles ne le sont vraiment, il n'y a qu'une seule chose à faire, investir en Chine. C'est en tout cas ce que pense le développeur de logiciels Unity. Il veut accélérer sa croissance en Chine. Il y a juste quelques petits pièges à éviter. Premièrement, le parti communiste chinois réprime sévèrement les jeux vidéo en limitant le nombre de personnes pouvant jouer. Par exemple, en août dernier, les autorités ont interdit aux joueurs en ligne de moins de 18 ans de jouer les jours de semaine. Elles ont également limité le temps de jeu des enfants à un maximum de 3 heures par semaine. Ce n'est pas un bon marché pour la croissance. Deuxièmement, il est également difficile de faire approuver de nouveaux jeux en Chine. Les jeux occidentaux ont tendance à faire face à une lourde censure et à des changements de contenu de la part des régulateurs d'État. Alors pourquoi diable Unity penserait-elle que c'est une bonne idée d'investir en Chine en ce moment ? Eh bien, la réponse est l'argent. Il s'avère que plusieurs entreprises chinoises, dont Alibaba et Douyin, ont pris des participations massives dans la nouvelle co-entreprise Unity China. Et Unity conserve une participation majoritaire dans la co-entreprise résultante qui sera évaluée à plus d'un milliard de dollars le premier jour. Donc en gros, en concluant cet accord, ils obtiennent beaucoup d'argent tout de suite. Et les terribles, terribles conséquences plus tard, et, c'est dans le futur. En parlant d'entreprises qui vont se faire avoir en travaillant avec la Chine, les fournisseurs d'Apple. Parce qu'Apple a demandé à ses fournisseurs de Taïwan d'étiqueter leurs produits comme « fabriqués en Chine ». Oui, pour plaire au régime chinois, et éviter les perturbations dues aux inspections douanières chinoises strictes, la société a demandé aux fabricants d'étiqueter les composants destinés à la Chine continentale comme étant fabriqués à « Chinese Taipei » ou « Taiwan » « Chine ». C'est insensé, car cela signifie qu'une entreprise étrangère respecte l'affirmation absurde du régime chinois, selon laquelle Taïwan fait actuellement partie de la Chine. C'est encore plus fou car cela crée une situation impossible. Parce que « Taïwan » elle-même exige que les exportations soient étiquetées avec le lieu d'origine, soit le nom « Taïwan », soit le nom officiel du pays « République de Chine ». De nombreux composants d'Apple proviennent de Taïwan et d'ailleurs, et sont ensuite assemblés en Chine continentale. Et maintenant Apple est piégée par cela. Parce qu'elle prévoit de sortir le nouveau modèle d'iPhone le mois prochain, et que les iPhones destinés aux États-Unis sont fabriqués en Chine. Imaginez ce que le Parti communiste chinois pourrait faire s'il voulait punir Apple. Nous n'aurions pas de nouveaux iPhones légèrement améliorés chaque année. Je ne vois pas comment le monde pourrait survivre. Hong Kong est désormais entièrement sous le contrôle du Parti communiste chinois. Et le Bureau de la Sécurité nationale de Hong Kong accuse un groupe pro-démocratie de « subversion du pouvoir de l'État » et promet de procéder à des arrestations. Le seul problème ? Le groupe pro-démocratie qui les préoccupe n'est pas réellement à Hong Kong. Il s'agit du Parlement de Hong Kong qui vise à représenter les Hongkongais vivant en exil. Et il a été fondé par des Hongkongais vivant en exil dans des pays comme le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis. Ainsi, bien que la loi de Hong Kong stipule que cela viole la loi sur la sécurité nationale, elle n'est pas en mesure de l'appliquer. Je veux dire, à moins qu'il y ait une sorte de force de police internationale qu'ils peuvent utiliser pour « Oh ! » Eh bien, bonne chance, Hongkongais. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, tout ce que vous faites est suivi par les sites web que vous visitez. Et aussi souvent par votre fournisseur d'accès à Internet et votre gouvernement. Et si vous vivez à Hong Kong, ou si vous vivez en dehors de Hong Kong mais critiquez la Chine, ils peuvent surveiller tout ce que vous faites en ligne. C'est pourquoi vous devriez garder votre activité Internet privée à tout moment, avec un VPN comme Surfshark. Peu importe ce que vous faites, ou si vous êtes un dissident. Il n'y a aucune raison de laisser les gouvernements suivre ce que vous faites. Alors gardez vos activités en ligne privée en profitant du cryptage inviolable de Surfshark. De plus, Surfshark propose une nouvelle fonctionnalité qui vous indique, lorsque vous vous rendez sur un site web, si celui-ci a fait l'objet d'une violation ou s'il fait partie d'une fuite de données. En fait, il s'agit d'un autre moyen de vous protéger contre les acteurs malveillants, y compris les pirates d'État. Donc, si vous n'avez pas encore Surfshark, jetez-y un coup d'œil. Et avec un seul compte Surfshark, vous pouvez l'utiliser sur tous vos appareils, téléphones, ordinateurs portables et tablettes. Alors découvrez-le dès maintenant. Surfshark propose une offre spéciale pour les fans de Chine non censurés, 83% de réduction sur un abonnement de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Cela fait seulement 2 dollars et 21 cents par mois. Allez donc sur surfshark.com slash uncensored et utilisez le code uncensored pour bénéficier de cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée. Sous-titrage ST' 501